Réal Sport de Paracours se relance après sa défaite exotique face à l'Union Sporting de Semekrake lors de la 3e journée de la Vitalor Ligue 1. Face à cette formation de UPONM de Bruno Goudjo Adula qui fait son comeback dans la cité de Kobourou après son divorce avec les buffes la saison écoulée, Réal Sport prend très tôt les commandes de la rencontre. 15e minute, pénalty pour le club promu sur cette phase de jeu. Un pénalty que Moumara Kassinande manque de transformer. Ce coup de pied manqué ne plombe pas le jeu des bleus et blancs de Paracours. 39 minutes de jeu sur ce coup de pied arrêté, Réal Sport ouvre le score par Jimmy Familebi. 1-0 à la pause. C'est déjà pas mal en matière d'efficacité parce que ça a été un véritable problème pour nous pour les journées passées. J'aurais souhaité aborder la seconde minute dans le même état d'esprit et être encore plus réaliste devant les buts. Je crois que c'est ça qui va nous aider. Oui, on va essayer de corriger parce que les petites fautes qu'on a en tout de quoi mettre au milieu là, on va essayer de corriger et rapidement pour voir ce que ça va donner dans les dernières 45 minutes. Les 45 dernières minutes sont plus en faveur des locaux. Les poulains de Ibrahim Da Silva déroulent. Ambaliaya Karim porte l'estocade à travers cette action qui scelle le sort de la rencontre. C'est chez nous ici et il faut qu'on montre à la population qu'il peut compter sur nous jusqu'à la fin du championnat. Pour le moment, l'objectif est d'avoir une maintien et au fur et à mesure, avoir la confiance jusqu'à la fin. Si on devient champion, on remercie le bon Dieu. L'équipe de l'Yupyp, c'est le petit joueur. Il y a beaucoup de joueurs, il n'y a pas d'expérience. Dans l'équipe, c'est moi seul. L'expérience, c'est de faire un bon joueur, de jouer l'équipe nationale, beaucoup même. Mais dans l'équipe de l'Yupyp, il y a beaucoup de joueurs. Ça ne va pas. Parce que si on trouve un bon joueur, l'équipe de Real, c'est difficile, elle va gagner. Mais on est perdu, on va commencer à travailler. La défaite face à l'union sportive de ces mecs craqués n'a donc pas plombé le moral de la Maison-Réal. Et ceci n'est que bénéfique pour les dirigeants du club. Je suis satisfait de la prestation que les enfants ont montrée ce soir. Ils ont été à la hauteur de la tâche qu'on leur a confiée et le score en dit long. Nous sommes un club promu, il y a les grands déjà, les grands étaient là, nous venons d'arriver. On va apprendre, l'euro niveau, on va essayer d'apprendre. Nous sommes venus à l'apprentissage et nous ferons le point à la fin de la saison. Au plan comptable à domicile, Real Sport fait bonne mine. Avec deux sorties à la maison, le club enregistre autant de victoires. Quant à UPU-ONM, le chantier reste entier. En témoigne sa place de 14e après 4 journées dans cette vitaleur Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...